De retour à nouveau avec l'associé du diable doré en personne. Excusez-moi pour la dernière vidéo, j'ai eu quelques soucis techniques. Donc je vais vous parler d'Undead or Alive, une comédie horrifique version zombie niveau far west. Et donc je vais terminer cette description de ce film assez spécial, qui est loin d'être un mauvais film mais bon qui est loin d'être un gros succès, en vous parlant d'une scène que j'ai trouvé pour le moins comique. Du shérif qui veut les choper et qui est en train de bouffer à la cuillère la cervelle d'un pauvre innocent. Voilà donc, Underdor Alive. Quand les zombies débarquent au far west, c'est pas pour manger des failloux. Pas mal, je peux le conseiller, ça c'est sympa. Ensuite, l'oncle Sam. Ils ont osé faire un jeu de mots de merde là-dedans. C'est la mort d'un oncle qui s'appelait Sam. Et oui, c'est comme ça qu'il commence. Malédiction, vengeance d'un homme sacrifié. Donc c'est pas mal, franchement, c'est un bon film. Moi j'ai bien aimé du fait que c'est un film à petit budget mais j'ai trouvé ça sympa. Bon la jaquette n'inspirait pas forcément plus que ça. Malgré que c'est le réalisateur de Maniac Cop. Ouais, il y a peut-être des similitudes. Et donc c'est un oncle qui est ancien militaire qui s'appelle Sam et qui revient à la ville lors de la parade spéciale qu'ils font aux Etats-Unis. Et de là justement, il va tuer tous les gamins qui bafouent les principes de la loi américaine en déguisant l'oncle Sam justement. Et c'est vachement sympa comme film, ça se laisse regarder. Alors mon gros coffret que j'ai payé 47 euros. L'intégral dès vendredi 13. Donc très content de l'avoir, très content mais ça me coûte très cher. Donc c'est des DVD slim comme vous le voyez. Donc ce qui est triste, c'est que ça commence à partir du chapitre 2. Et que j'ai donc pas le chapitre 1. Ça, ça me fait pleurer. Donc les jaquettes sont assez sympas quand même. Il y a une arme à chaque fois. Par exemple là c'est une pioche. Donc ça commence au chapitre 2, le tueur du vendredi 13. Chapitre 3, le tueur du vendredi 13, 2. Chapitre 4, chapitre final. Toi, le tir bouchon, c'était assez origineux. Chapitre 5, donc c'est le sixaille, c'est une nouvelle terreur. Chapitre 6, c'est Jason le mort-vivant, c'est une machette. Donc l'arme de prédiction de Jason. Chapitre 7, c'est le nouveau défi. Donc c'est une hachette de boucher, je dirais. Et chapitre 8, ultime retour, c'est une hache. Et également le remake, normalement du premier épisode. Bienvenue à Crystal Lake de 2009 avec un piège à loup. Sauf que pour moi c'est un remake des 4 premiers épisodes en global. Donc vous voyez, juste pour prendre celui-là, il y a l'arme. Et à chaque fois il y a le visage du Jason. Là, là, comme vous le voyez là. Comme vous le voyez là, qui se reflète à chaque fois d'une tâche de sang. Je trouve que les jaquettes, elles sont assez sympas. Bon, c'est des slims, c'est pas les originaux. Puis le carton, la jaquette du début, l'arrière est moins bien et la tranche encore moins. L'avant est vachement sympa à garder. Donc la collection. Donc je pense qu'ils ont pas commencé au chapitre 1, ils ont commencé directement au chapitre 2. Parce que dans le 1, c'est pas Jason qui tue, c'est sa mère. Et donc voilà, il me manque le chapitre 1 que j'espère trouver. Donc ensuite, on a Jason le mort-vivant. Donc le chapitre 10 ou 11, je ne sais plus. Peut-être même 9. Enfin voilà quoi, la suite. Donc dans celui-là, la jaquette, je la trouve vachement stylée celle-là. Je la trouve classe, franchement. Et donc là, Jason, on le voit pas forcément, on le voit pas longtemps, pas directement. Parce qu'il va prendre possession des personnes et tuer de cette façon-là. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant que j'ai celui-là, il me manque le premier. Le tueur du rentré 13 partie 1, entre guillemets. Enfin, le numéro 1 où c'est la mère qui tue. Il me manque également Jason X et il me manque Jason Confrady. Donc ensuite, une... Ah, comment je pourrais dire ? Un truc très connu de Wes Craven, Wishmaster. Priez pour qu'il n'exhauste jamais vos souhaits. Donc ça, c'est assez sympa. Moi, j'ai bien aimé l'histoire, c'est un djinn. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai aimé le premier aux autres. Peut-être parce que Wes Craven a fait le premier, le 3 et le 4 sont fait par quelqu'un d'autre. Le deuxième, je ne sais pas. Et donc c'est un djinn, si vous voulez, qui exhauste des vœux. Et s'il exhauste 3 de vos vœux, il pourra ramener tous les djinn sur Terre. Donc voilà, c'est ce monstre-là que je trouvais assez sympa. Donc l'histoire était bien. Le problème, c'est qu'il me manque le 2, j'ai le 3 et le 4. Donc comme je vais vous montrer, un petit coffret carton slim, là. Donc voilà, 3 et 4. Donc si j'ouvre, là, vous avez le présentation du 3, présentation du 4. Les CD, avec là des belles petites photos d'un peu de tout, quoi. Et franchement, je conseille la série Wishmaster. C'est une série sympathique, ils savent se regarder. Il y a des effets spéciaux sympas, surtout dans le premier au tout début, je trouvais. Mais franchement, c'est sympa à regarder. Je vous le conseille. Alors, attendez, j'en ai perdu un tout à l'heure. C'est Wolf Creek. Donc le premier, j'ai pas la version, enfin j'ai pas le numéro 2. Par contre, Wolf Creek, le premier, le 2 est bienvenu à ce niveau-là, mais je le trouve long. Je le trouve très long à démarrer, le premier. Alors, après, c'est sûr que c'est un bon film. Et puis, à la suite, ça devient super sympa, super flippant à la fin, mais il est long à démarrer. Voilà, c'est sa seule critique que j'ai à faire là-dessus. Après, j'ai une série, donc Z-Nation, donc l'intégrale de la saison 1. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est... Vous prenez Walking Dead, et pour ceux qui connaissent pas Walking Dead, c'est que vous avez jamais vu un zombie de votre vie, ou alors pas dans les temps qu'il court. Donc c'est une série qui est venue après Walking Dead. Désolé, j'ai pas beaucoup de lumière. Là, ça va peut-être être mieux, mais encore, oui, ça va. Et donc c'est un pareil, ça part un peu comme de Walking Dead. C'est des survivants qu'on va voir tout, comment dire, au périple d'un long parcours durant le reste de leur voyage. Et qui, par contre, comparément à Walking Dead, ont un vrai but, et ne vont pas avec des buts qui sont hautes que survivre, c'est de ramener quelqu'un qui a été touché par un zombie, mais qui a eu un vaccin, et du coup, l'effet des zombies ne l'ont pas transformé. Mais c'est vachement bien fait, ça va beaucoup plus vite que Walking Dead. En une saison, on a l'impression de faire trois saisons de Walking Dead. Donc voilà, l'acteur de droite, c'est justement celui qui est touché par le syndrome zombie, mais qui n'a pas été affecté, mais qui pourtant a une sale tête. Voilà, donc ça se présente comme ça, les CD, donc très somme, mais bon, ça marche, on va dire, ça suffit. Là, vous avez les autres survivants derrière. Et donc voilà, une série très sympa. Zen Nation, je recommande à tout le monde. Il y a la 2 qui est sortie, je crois. Je ne sais pas si il est en sortie d'autre après. Donc ensuite, zombie de George Romero, qui a le trophée, pour moi, de la jaquette la plus épurée au monde. Ça va être dur de faire moins bien, enfin, moins bien dans le sens où il n'y a rien. Donc quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre, donc c'est une phrase tirée du film, enfin, même s'il est un peu divergente. Donc pareil, c'est un film de George Romero, donc voilà, George Romero, le rôle des zombies, ça c'est le film qu'il a fait le plus connaître, si je ne me trompe pas. En tout cas, il en fait partie et c'est un film que je conseille à tout le monde. Il est vachement sympa. Bon, il a beaucoup vieilli, par contre. Les zombies, vous vous dites, un gamin aujourd'hui avec deux épingles à la nourrice, un peu de maquillage et du faux vomi, ça fera mieux. Mais bon, c'est un très bon film, vu l'époque. Ensuite, Zombie King, que j'ai vu sur Lee Van, si je ne me trompe pas. Alors après, je n'ai pas encore vu sa série, donc je ne peux pas dire comment il s'appelle. Donc, qu'il a trouvé récemment dans un vide grenier. Et c'est Zombie King, donc Invasion of Doom. Donc moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça faisait penser à des louchadors, les masses comme ça. Et d'ailleurs, c'est le cas. C'est un film de George Romero aussi, mais... C'est très spécial. C'est plus délirant, vraiment horrifique. Et c'est pas un de ses meilleurs. Après, moi, j'aime beaucoup la jaquette. Enfin, au carton, évidemment. L'autre, c'est pareil. Le DVD est présenté à la même façon. Ça fait plaisir à voir, mais bon, c'est assez spécial. C'est pas un incontournable d'horreur à voir. C'est pas un indispensable, mais... Bon, c'est toujours sympa pour ma collection, quoi. Ensuite, le coffret. Donc, on passe à mes Blu-ray, quand même, que j'ai mis après DVD. J'ai pas mélangé. Donc, le coffret Annabelle et Conjolik Dossier Warren. Donc, Annabelle, ça fait un tabac. J'ai pas vraiment accroché. Conjolik Dossier Warren, c'est passé... Ça fait moins de tabac. J'ai carrément plus accroché. C'est... Autant Annabelle, c'est pareil. Presque un film que je vous... Que je vous dis qui est pas indispensable à voir. Conjolik Dossier Warren, c'est un film super bien. Enfin, c'est mon avis. Donc, il y a deux Blu-ray dedans. Et... Franchement, ouais. Le coffret est sympa à voir, quand même. C'est sympa. Surtout qu'il y avait Boy qui est sorti là récemment. Donc, après, Harpoon. Ou Harpoon, je sais pas comment ça se prononce. Donc, pareil, c'est un petit slasher. Donc, ça casse pas trop patin à canard. Mais bon, c'est sympathique à voir. Ça passe le temps. En plus, avec le fait que ça soit un Blu-ray rouge, c'est plus joli, je trouve. C'est sympa. Ça colle bien avec le sang. Enfin, voilà. Plus sanglant qu'un Massacre tronçonneuse, ça, vous pouvez aller vous rhabiller tout de suite. Plus... Il y a peut-être plus de sang, mais c'est parce que c'est la seule chose sur laquelle vous avez misé. Enfin, voilà. C'est sympathique à voir. Mais sans plus. Pre-Eust. Donc, j'ai été vachement déçu, dans le sens où je pensais qu'il y avait plus de combats, plus de monstres que ça. C'est une guerre éternelle. Sa mission n'est que le commencement. Donc, c'est des membres du clergé qui reviennent. Enfin, l'élite des clergés, les soldats, si je me trompe pas. Et qui reviennent pour tuer des espèces de monstres, de vampires. Enfin, là, vous voyez, c'est... On se trouve là dans Resident Evil. Et c'est sympa aussi. C'est pas un grand film, mais bon, j'avais bien accroché. Et puis, franchement, ça se regarde tranquillement, ça. Donc, ensuite, on va bientôt finir. Spirits. Donc, ça, j'ai adoré. Pourtant, je suis pas trop film chinois-japonais, un peu comme Vue Grouge d'esprit. Mais celui-là était génial. Bah, par les créateurs Vue Grouge et Evering, justement. Evering, que je n'ai pas, d'ailleurs. Donc, version non censurée. Alors, l'histoire est super bien faite. On en apprend tout au long. Et ça, ça me plaît beaucoup, ces choses-là. Donc, comment vous dire, sans trop vous spoiler non plus, il y a une fin géniale, déjà. C'est l'histoire d'une femme qui voit une petite fille que personne d'autre ne voit. et vous apprenez que son mari est plus ou moins au courant de qui c'est. Et la fin, ça vous fait dire, mesdames, l'homme est un beau connard. Voilà, vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc, avant-dernier, Vue Collector. Donc, pareil, que j'ai trouvé en Blu-ray. Lui, j'ai dû le trouver à 6 euros. Donc, ça revient quand même à ma chère quand vous ne gagnez pas d'argent. Donc, pas les scénaristes de Sceau. Donc, pareil, très bon film. Donc, avec ce personnage-là, le collectionneur qui est super classe, là, que vous pouvez voir ici. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui s'occupe de la maison de gens plus riches. Donc, il s'occupe de faire l'entretien. Je ne sais plus quoi exactement. Il s'occupe d'entretenir. Et malheureusement, il a des problèmes avec la mafia du local. Et il va devoir gagner de l'argent pour aider sa famille. Et pour ça, il décide de faire un casse dans cette baraque. Sauf que, le moment où il va faire un casse, il remarque que toute la maison est piégée et qu'il y a une autre personne, alias, le collectionneur, ici, et qu'il veut faire torturer la famille, qu'il collectionne les personnes. Et là, s'en suit une grande série de catastrophes et il va devoir tout faire pour se barrer de la maison à tout prix. Et la fin est sympathique aussi. Franchement, je vais essayer de trouver la collection, donc c'est le deuxième. Et donc, pour finir, j'ai un gros coffret DVD que m'avait offert ma mère. Donc, il n'y avait que des films d'horreur... De horreur... De horreur... Trois séries de films d'horreur. Et une série de films d'horreur psychologique pour les hommes sensibles quand elles sont jeunes. Donc, avec Les Voyeurs, Cougar Club et Marie Gourmande. Marie Gourmande. Donc, je ne vais pas en parler de cela. C'est plus pour les autres que j'étais intéressé. Donc, il y a Grizzly Park. Donc, c'est un film sympathique mais sans plus. Donc, quand même agréable à regarder. On passe un petit moment de détente. Alors, dédicace pour Tanguy qui adore les poissons Mega Piranha 3D. Et celui-là était tellement bien que je ne te le conseille pas du tout. Quoiqu'après, je suis diabolique. Donc, peut-être. Non, les effets spéciaux, franchement, ne sont pas terribles du tout. Ça n'en vaut pas la peine. Après, il y avait Jack Brooks sur deux monstres. Donc, avec l'acteur qui joue Freddy. On va me violenter mais son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Je suis désolé. Donc, pareil. Ça, c'est un film sympathique mais avec des effets spéciaux un peu bas de gamme, on va dire. Ensuite, il y a Briefing Room. Pour moi, c'est le meilleur de tous. Celui-là, il est génial. C'est un film, si vous voulez. Il y a des gens dans une pièce. Ils sont là. On ne sait pas pourquoi et toutes les heures, plus ou moins, ça s'éteint et il y a quelqu'un qui meurt et donc il y a un assassin. mais on ne sait pas qui. Affamé. Donc ça, c'est un film de quatre ou cinq personnes. Cinq personnes, je crois. Voilà. Dans une an qui vont devoir finir par devenir cannibale, on va dire. C'est un film assez éprouvant. Celui-là m'a fait mal au cœur. Donc quand je prendrai cannibale…